Bonjour, c'est le DOC en direct de son cabinet, mardi 26 mai. Donc un petit point sanitaire, vous avez vu les derniers chiffres en Corse, il y a encore un décès malheureusement, ce qui porte à 74, je crois, le nombre de décès sur l'île, et il y a eu un nouveau cas, ce sont les derniers chiffres de l'ARS. Au niveau national, il ne faut pas oublier qu'il y a eu encore plus de 300 hospitalisations par jour, et qu'on est passé sous la barre des 100 décès par jour, mais il y a encore même plusieurs décès par jour, donc l'épidémie est toujours présente, même si elle s'essouffle, c'est pour ça qu'il faut encore rappeler qu'il faut garder une distanciation sociale. Et à ce sujet, je voudrais parler un petit peu de ça. Des supporters de foot qui déferlent sur le terrain après un but de leur équipe, l'image pourrait faire sourire, si elle ne s'était pas déroulée ce week-end dans l'agglomération de Strasbourg, alors que le Covid-19 circule toujours. Entre 300 et 400 jeunes qui se sautent dans les bras en criant, même si certains portent des masques, les gestes barrières ne sont clairement pas respectés. Alors voilà, petit match de foot sauvage, je les appelle, à côté de Strasbourg. Le maire promet des représailles et des sanctions très sévères, mais monsieur le maire, arrêtez de parler pour ne rien dire, puisque de toute façon, ils ont été pris en flague, qu'il n'y a eu aucune sanction alors que vous les avez sous la main. Pourquoi les rechercher par l'avis de surveillance alors que vous les avez sous la main et qu'il suffisait de les sanctionner ? J'ai fait des totaux, 400 fois 135 euros, et bien ça fait 54 000 euros. Il y avait de quoi refouer un petit peu la pièce peut-être de la ville où ça s'est produit. Mais non, aucune verbalisation. Pourquoi ? Parce que c'est la racaille de banlieue. Et là, on ne dit rien. Par contre, on préfère, comme ici, mettre un ou deux policiers avec des jumelles pour aller verbaliser un couple de retraités qui se promènent gentiment sur un chemin de randonnée alors qu'ils faisaient de mal à personne, ou on met un hélico carrément pour aller choper des gens qui auraient éventuellement mis une salée sur la plage en période de confinement. C'est, encore une fois, deux points de mesure et moi, je ne peux pas cautionner ça. Bien sûr, dans ces cas-là, quand il y a un gros problème sanitaire, on fait appel aux spécialistes des problèmes sanitaires en France. Raymond Domenech, ancien sélectionneur de l'équipe de France, il s'est mieux placé pour juger ce genre de problème. Et bon, lui, il dit qu'il ne voit pas de mal. Alors bon, si le grand spécialiste dit qu'il n'a pas de mal, alors c'est complètement scandaleux parce que ça reste peut-être revenir à un cluster. Donc, on a vu ce que ça donnait déjà avec les gens evangelistes qui ne faisaient rien de mal, effectivement, parce que de toute façon, c'était autorisé, etc. Mais on a vu le résultat, on en est à 30 000 morts. Donc, si on veut que ça recommence, effectivement, faisons des réunions comme ça à plusieurs centaines de personnes. La semaine dernière, une réunion, donc, Metz dans l'Église, résultat, 40 personnes positives. C'est peut-être un appel de Dieu, je ne sais pas. En tout cas, une des personnes qui a organisé ce match de foot dit, « On ne sait pas trop si ça sera... » « On saura plus tard si ça sera une bêtise ou pas. » Mais non, c'est une connerie. Vous roulez bourré, je suis désolé, mais sous prétexte que vous rentrez à la maison sans avoir tué personne, vous dites « Non, ce n'était pas une bêtise. » Et donc, vous tuez quelqu'un, là, vous dites « Ah ben non, c'était une bêtise. » Non, c'est une bêtise, on ne le fait pas. Et en pensez tout. Concernant l'épidémie à travers le monde, donc, on montre du doigt les États-Unis, encore une fois, il faut rapporter le nombre de décès par rapport à la population. Donc, nombre de décès par millions d'habitants. Donc, en fait, les États-Unis, il y a beaucoup de pays qui sont avant les États-Unis. Les États-Unis arrivent huitiènes. Donc, le pays qui est le plus touché dans le monde par l'épidémie en décès par millions d'habitants, c'est la Belgique. Ensuite, vient l'Espagne. Je crois qu'ils sont suivis par le Royaume-Uni. L'Italie. Ensuite, vient la France. Donc, malheureusement, on est avant les États-Unis. Donc, vous voyez. Ensuite, viennent les Pays-Bas. Donc, le Bénélix, ils ont été gravement touchés. Je ne sais pas ce que ça donne au Luxembourg. Ensuite, vient la Suède. Alors, vous voyez ce pays qui a été pris en exemple. Donc, pays modèle. Donc, peu de morts. Alors qu'il n'y a jamais eu de confinement. Ça n'a jamais existé. Les bars, les restaurants, tout était ouvert. La vie était normale. Résultat des courses. Ils sont avant les États-Unis. C'est un petit peu dommage. Ensuite, viennent les États-Unis. Donc, ils sont huitièmes. Et ensuite, vient la Suisse. Alors, bien sûr, en valeur absolue, les États-Unis restent le pays numéro un. Mais je pense qu'ils vont peut-être être attrapés par d'autres pays d'Amérique latine. Parce que ça devient l'épicentre de l'épidémie. Et là, le Brésil, il y a quand même beaucoup, beaucoup de morts. L'Argentine aussi. La Russie, il y a beaucoup de morts aussi. Alors, la vidéo, je voulais la faire essentiellement concernant le roman de l'hydroxychloroquine et du professeur Raoult. Les deux sont indissociables. Donald Trump a annoncé il y a quelques jours qu'il en prenait à titre préventif. Est-ce que ça a un intérêt ou pas ? J'en sais rien. Ce qui avait été remarqué, donc c'est une étude observationnelle, c'est que les patients qui prenaient du plaquénil, et ils sont nombreux dans le monde à en prendre pour d'autres raisons, ces patients-là qui prenaient du plaquénil déjà, étaient très peu touchés par l'épidémie. Donc, c'était du style 0,2%, si ma mémoire est bonne, et qu'il y avait quasiment zéro décès. Alors là, il y a eu un petit peu de changement. Il y a eu quelques décès, mais ça reste exceptionnel. Donc, effectivement, on peut se poser la question. À Paris, une étude est en cours qui va certainement être avortée avant. Donc, 300 soignants volontaires ont accepté de prendre du plaquénil en préventif contre 300 soignants qui n'en prennent pas et ils vont comparer les deux populations pour voir un petit peu est-ce qu'il y a une population qui est moins touchée ou pas. En tout cas, les gens critiquent l'attitude de Trump. En quoi ça les regarde ? Je suis désolé, mais il fait ce qu'il veut. Donc, Raoul, d'ailleurs, a dit, je ne suis pas au courant, je ne suis pas son médecin traitant, mais les gens ont le droit de choisir leur mort. Donc, à supposer que ce médicament est dangereux, il a le droit de choisir et de mourir en prenant du plaquénil. C'est une question de responsabilité individuelle. Vous avez le droit de choisir votre mort. Alors, la grande étude dans le Lancet qui vient de sortir, qui, alors, LCI dit, par exemple, qu'il prouve que l'hydroxychloroquine est inefficace. Une fausse conclusion, ce n'est pas prouve, c'est qu'il suggère. Ce n'est pas pareil. Alors, encore une fois, c'est une étude observationnelle. C'est quoi une étude observationnelle, là ? Eh bien, en fait, ce sont des gens qui travaillent dans des bureaux. Alors, c'est quand même le chef de file, je crois, c'est un chirurgien cardiaque. Ce sont des gens qui travaillent dans des bureaux qui n'ont jamais vu de patients atteints de Covid. Ce ne sont pas des gens qui vont aux soins et qui disent, tiens, je vais prendre des patients, je vais les mettre sous plaquets de nids, d'autres non. Non, c'est des gens qui prennent des résultats à droite et à gauche à travers le monde et qui mettent ça dans un mixeur et qui analysent des courbes mais qui n'ont jamais vu un patient de près. Donc, c'est quand même assez amusant. La deuxième chose, c'est qu'il y a des biais, effectivement, encore dans la sélection des populations. Donc, il y avait des gens qui prenaient du plaquénil et des gens qui n'en prenaient pas avec des taux de gens qui nécessitaient de l'oxygène ou pas, donc des populations plus ou moins graves qui allaient du simple au double, quasiment du simple au triple, parce que 7%, 20%, ça fait quasiment multiplier par 3. Donc, il y a plein de biais comme ça. Pourquoi il y a des biais dans les études ? Parce qu'il n'y a aucune étude qui est parfaite. Donc, toutes les études, il y aura des biais. Mais là, il y en a quand même beaucoup, beaucoup. Donc, cette étude, c'est une étude non randomisée. Alors, ce qui est amusant, c'est qu'ils arrivent à faire gober qu'ils ont virtualisé une randomisation. Alors là, c'est vraiment du grand chaud à l'américaine. Ce qui est amusant dans l'histoire, c'est qu'on a dit que l'étude du professeur Raoult, d'un point de vue méthodologique, elle était nulle. Elle vaut ce qu'elle vaut, il faut bien l'avouer, mais on a dit qu'elle était nulle. Et alors là, celle-là, on lui accorde une grande valeur, alors qu'en fait, elle est aussi nulle. On ne peut pas dire qu'elle est meilleure. Puisque la méthode, c'est une méthode observationnelle. Il n'y a pas de randomisation. Il n'y a pas de placebo en double aveugle, etc. Enfin, il n'y a aucune méthode. Et là, on en tient des conclusions. Donc là, les conclusions, par exemple, eux disent que l'hydroxychloroquine serait inefficace au conditionnel. Et par contre, il y aura des effets secondaires avec de l'ordre de 10%. Alors là, c'est quand même surprenant, parce qu'avec les millions de gens qui en prennent à travers le monde, on a déclaré en France, sur les deux dernières années, un décès, enfin deux décès, un suicide, donc part sur dosage, c'est évident, et un effet secondaire grave avec décès. Donc c'est quand même surprenant. Alors, donc cette étude, Didier Raoult la nomme lui-même. Comment voulez-vous qu'une étude foireuse faite avec l'EpicData change ce que nous nous avons vu, vous savez, des électrocardiogrammes. Ici, on a fait 10 000 chez les malades qui ont eu cette malade, 10 000 électrocardiogrammes qui ont tous été vus par l'équipe d'un professeur de rythmologie, c'est-à-dire de cardiologue qui est spécialisé dans l'analyse électrique du cœur. Alors, je ne vais pas changer d'avis parce qu'il y a une publication qui raconte quel que soit le journal dans lequel il parle. C'est plus une question de se poser réellement la question de savoir s'il existe une dérive des journaux de recherche médicale, ce que je crois, comparable à ce qu'on a vu dans la dérive des médias généralistes. D'ailleurs, il y avait un autre traitement, une autre publication, un peu bidouillée d'ailleurs, qui est sortie dans le bâtiment médical journal, qui trouvait les mêmes résultats que nous, mais ils ont refusé d'analyser leur traitement par hydroxychloroquine et azithromycine, qui étaient significativement différents des autres, puisque les 16 qu'ils avaient traités, il n'y avait aucun qui était parti en réanimation, aucun qui était mort. Je ne sais pas comment, ni le papier, ni le méthodologiste qui était là-dedans, ont accepté de donner des résultats comme ça, sans même faire un test statistique pour savoir si c'était mieux ou pas mieux, alors que c'était évident que c'était beaucoup mieux, il y avait une différence très significative. On a travaillé très bien, on a testé maintenant 130 000 tests, on a fait 130 000 tests de diagnostic par PCR, chez près de 50 000 patients, on a fait des diagnostics de 5 000 cas, encore une fois, je vous dis, beaucoup ont été traités ici, donc je ne sais pas si ailleurs, les hydroxychloroquines tuent, mais ici, elles sauvent beaucoup de gens quand même. Voilà, mais alors par contre, autant Olivier Véran disait que l'étude du professeur Raoult, il avait été, bon, voilà, on n'était pas sûr, donc il préférait s'abstenir pour l'utiliser. Là, étonnamment, Olivier Véran saisit le Haut Conseil de Santé pour réviser, donc sous-entendé interdire, la prescription d'hydroxychloroquine en France, c'est-à-dire que, bon, voilà, il veut absolument interdire ça. D'ailleurs, ça vient de tomber cet après-midi, là, il y a deux heures, je me suis mis sur Internet, et donc tous les essais cliniques vont être interdits en France, même dans un but compassionnel, ça va être interdit, c'est-à-dire, on sait que les gens vont mourir, mais on va leur dire, écoutez, mourrez de votre belle-mœur, mais on ne vous donne pas un médicament, même si c'est fichu pour vous. C'est quand même assez surprenant. Monsieur Véran, c'est le ministre, c'est lui qui décide, en tout cas, en effet secondaire, en effet secondaire, il est bien placé, puisque, en tant que neurologue, il connaît mieux les effets secondaires d'urivodrine, qu'il a légalisé pour autoriser l'euthanasie des patients, qui nous a refusé de soigner. Alors, au niveau international, l'OMS fait la même chose, alors, ils ne peuvent pas appliquer des lois, mais ils veulent interdire les essais cliniques dans le monde entier. Peut-être un petit peu pour envoyer la balle à Donald Trump, vu qu'il a fait un petit peu la promotion d'un molécule, mais surtout qu'il a arrêté de financer l'OMS, vu leur piètre gestion de la crise, il ne les finance plus, donc je pense que c'était aussi une petite vengeance. Tout ça, c'est une garde égo, même en France. Pourquoi ne fait-on pas de vraies études avec une méthode rigoureuse ? Tout simplement parce que ça n'intéresse personne. Une étude randomisée, etc., ça coûte cher. Les laboratoires ne vont pas investir pour une molécule qui ne va jamais rapporter de sous. Donc, pourquoi dépenser des sous alors que ça ne va jamais rien rapporter ? Quand Gilead a fait sa propre étude en disant que notre médicament marche, ils se sont pris 4 milliards en valeur boursière le lendemain, juste parce qu'ils ont dit que ça marche, c'est leur propre médicament, c'est assez invisible. Donc, ça marche comme ça, les laboratoires. Donc, les laboratoires ne vont pas investir dans une molécule qui est généricable, qui ne coûte rien. Et puis, les professeurs dans les CHU, ça ne les intéresse pas parce que l'épidémie, elle est terminée. Enfin, elle se termine. Peut-être qu'elle va revenir en mode saisonnier. Peut-être qu'elle ne reviendra jamais comme le premier trace. On ne sait pas. Donc, ça n'intéresse personne. Là, les gens que ça va intéresser, par contre, ça va être, au niveau de l'épidémie, ça va être, un, les avocats, parce que là, ça va douiller. Donc là, ils vont pouvoir commencer à faire des déplants de leur maison chez les architectes parce qu'eux, ils vont gagner beaucoup de sous et ça va pas être 25 euros la passe. Et puis, les sociologues, là, il y a tellement de choses à dire. Eux, ça va être miraculeux pour eux. Alors, ce bon professeur Raoult, pourquoi est-il haï par certains ? Beaucoup politisent le sujet et disent que c'est un populiste. On fait du populisme. Donc, dès lors qu'on annonce des bonnes nouvelles ou qu'on dit quelque chose de bien, c'est qu'on est populiste. Donc, on va vers le peuple, etc. On dit n'importe quoi, c'est du populisme. Donc, on est rentré avec cette crise dans une espèce de sinistrose avec le croque-meurt en chef qui nous annonce les décès tous les jours. et on n'a pas eu le droit de sourire, de rigoler, d'être de bonne humeur parce qu'il faut vraiment s'apitoyer sur cette crise. Donc, lui, il est venu en disant bon, voilà, il y a peut-être un espoir. Ben non, ce n'est pas autorisé, c'est du populisme. Il a donné de faux espoirs. D'autant plus qu'il n'a jamais dit lui-même que son traitement était miraculeux. Il a dit, à priori, ça marche. Donc, est-ce qu'il s'est trompé ou pas ? On ne le sait pas encore parce qu'il n'y a encore aucune étude rigoureuse qui va à son encontre. Je ne suis pas persuadé que ça marche, effectivement, d'une façon vraiment très, très importante. Mais par contre, honnêtement, je ne suis pas du tout convaincu des effets secondaires pour avoir une propre expérience avec tous les médecins en France qui en ont prescrit, que l'ANIVAQI, il y a quand même des milliards de personnes qui l'ont pris et que c'est en vente libre, etc. La faut arrêter de dire des bobards. Enfin, il est haï parce que c'est une personne simple. Il est arrivé à son institut en deux heures. Il parle à un franc-parler que, un, tout le monde comprend. Deuxièmement, il dit la vérité. Et je suis bien placé pour savoir que beaucoup n'aiment pas quand on dit la vérité. Pendant le confinement, j'ai dit des vérités sur ma chaîne YouTube. A priori, ça a déplu à certaines personnes et ils m'en tiennent rigueur. Moi, je m'en fous. Franchement, le confinement, il est terminé. Et maintenant, ce n'est pas à moi que ça va poser un problème quand les gens seront maladeurs. Alors, par contre, pourquoi est-il tant aimé par les Français ? Eh bien, tout simplement parce que c'est le chef de guerre. M. Macron nous avait annoncé le début en disant « Nous sommes en guerre ». Malheureusement, il n'y avait pas de chef de guerre. Là, on voit un professeur sans son lieu de travail, avec sa blouse. C'est un petit peu théâtralisé, l'histoire. Je suis d'accord avec vous. Il sait aussi jouer de ça, le professeur. Mais en tout cas, le type, il est dans son institut, il est allé au front, il n'a pas travaillé que derrière son bureau, il est allé au front, il est rentré en guerre contre le virus parce que c'était son job et il a fait son job. On ne peut pas lui reprocher ça. Il a testé énormément de gens alors qu'effectivement, les politiques, à l'époque, nous disaient « Ça ne sert à rien, etc. » Il est allé à l'encontre de ça et il avait raison de ce point de vue-là. Et c'est pour ça qu'en général, au niveau politique, les gens ne l'aiment pas trop, surtout ceux qui sont au pouvoir. Pour finir sur le professeur Hall qui va parler ce soir sur LCI, je vais regarder ça, je l'enregistrerai parce que je serai encore au cabinet. Il aussi manipule un petit peu les chiffres. Je m'explique. Quand il dit « Oui, à Paris, vous avez mal géré la crise, etc. » Il y a eu beaucoup de morts, etc. Alors, il y a des soignants qui l'ont mal pris en disant « C'est insultant. » Moi, je ne l'ai pas pris comme ça, ce n'était pas une insulte vis-à-vis des soignants. Je pense qu'il y a eu une mauvaise interprétation de ce qu'il a voulu dire. Par contre, effectivement, il y a eu 700 morts par million d'habitants alors qu'à Marseille, il y en a eu 150 ou 200, je ne sais plus exactement. Donc, on a mieux géré la crise à Marseille qu'à Paris. À Paris, ils n'ont pas su faire. Non, là, je ne suis pas d'accord avec lui. Tout simplement, pourquoi il y a eu moins de morts à Marseille ? Aussi, parce qu'il y a eu moins de coronavirus, de cas. Donc, si on prend les chiffres, là, il n'a pas raison, le professeur Raoult, c'est qu'il y a eu encore moins de morts par million d'habitants en Occitanie, en Aquitaine et même en Normandie. Il y a eu moins de morts, tout simplement, parce que la vague n'est pas arrivée pour des raisons diverses, certainement inconnues, en raison du confinement, de l'été qui arrive, des raisons inconnues. Mais en tout cas, les chiffres sont meilleurs en Occitanie et en Aquitaine et il n'y avait pas le professeur Raoult là-bas. Donc, effectivement, il faut garder raison comme il le dit lui-même. Voilà, sur ce, je vous souhaite une bonne soirée et je vous dis à bientôt. Sous-titrage ST' 501